Salut à tous, et nous revoilà pour la cinquième partie du Mega Man 2. Donc alors là on va faire directement Hitman. Donc comme j'ai dit, on va utiliser Bubble Lee de Bubble Man pour l'affronter, c'est son point faible. Mais il est assez chiant à battre, surtout d'éviter ses attaques. Oh non mais encore un coup ! Il est très sensible ! Ah oui, encore un coup ! Voilà, moi j'ai pris quand même de gros dégâts, mais il est très très sensible. Oui oui, on voit ça. Dans Mega Man 2, les boss sont vraiment très sensibles à un point faible. Que l'un, non ! Que même généralement, les autres Mega Man, non. En fait c'est surtout parce que la version... Il y a deux difficultés dans Mega Man 2. La version normale et difficile. Et en fait la version difficile, c'est la version japonaise. Ils ont réduit la difficulté du jeu dans la version américaine et européenne. Donc nous on a le mode normal en fait. Qui en fait est un mode facile. Qu'au Japon ils ont juste le jeu directement. Et pourquoi ils ont réduit... Euh... La difficulté ? Parce que pour mieux le vendre... Voilà, parce qu'ils pensaient qu'on n'était pas assez doué pour le faire en dur. Ah oui, les Japonais, on sait qu'ils sont doués aux jeux vidéo. Allez hop, les Américains et les Français veulent leur mode du facile. Tant qu'à faire, ils sont tellement nus ! Il faut leur donner une petite aide ! C'est quasiment ça. Sympa ! Donc là on a récupéré l'item 1. Donc je me suis trompé, c'était pas sur Woodman. Euh... Hetman c'est une forge le terrain là. Non ? Ouais, j'ai jamais pensé à ça d'une forge. J'avais plutôt pensé à un égout ou déchets toxiques. Ah non, le magma et tout le monde j'aurais dit une forge. Woodman c'est plus quoi ? Une serre ? Un truc botanique ? Je dirais plutôt une forêt mais les arbres sont euh... Oui ben c'est une forêt. Avec des animaux euh... Mécaniques. Ah bon une forêt... Alors encore une fois il faut prendre les Metal Blade hein, c'est toujours le truc. Ah ouais. Par exemple les arbres, ils ont l'air un peu mécaniques parce qu'ils ressemblent pas vraiment à des arbres normaux. Donc je vous montre si c'est pas une forêt synthétique. Alors mais hop ! Bah c'est là que je me dis qu'heureusement que Megaman c'est des robots qu'on combat et pas des créatures vivantes. Oui ça serait un gros massacre dans ce temps-là. Ah non mais euh... Garder du sang là ! Pch 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 ping ! Quelle erreur. Bah tiens, on bugait. Dommage qu'il n'y a pas l'effet du robot qui se coupe en deux en fait. Mais bon, tu vas me dire... Bah j'ai pas touché ? En fait il y a dans un seul jeu Megaman où ils ont fait ça. Enfin une seule série de jeu. C'est dans les Megaman 0. Où c'est un jeu qui en fait tourne autour du personnage 0 et qui se bat normalement à l'épée. Donc quand tu bats les boss avec l'épée, ils sont tranchés. Quand tu les bats avec le Buster, l'arme que Megaman, ils sont juste détruits quoi, ils explosent. Donc il y a une différence graphique. Alors en fait faut que tu te mettes sur le petit rebord là et que tu sautes. Tu vois encore une fois les Metal Blades c'est... Oh c'est... C'est une grande destruction massive. Ah ouais ! En plus elles ont beaucoup d'énergie donc il faut sauter pour éviter les flammes. Hop et oui ! Voilà. Là tu vas pouvoir récupérer beaucoup de... Bon, on passe à travers le mur oui. Ça a toujours été un truc que j'ai trouvé marrant. Ah pop hop ! Alors, attends, il y a un truc que je ne suis pas sûr. Bon par contre le problème c'est que comme d'habitude avec le problème de la NES, c'est que comme Megane, c'est qu'on sépare le plat. Oui je suis coincée, mais vraiment coincée hein ! Le problème c'est que les animations graphiques, il y en a tellement d'objets en même temps à l'écran, que ça fait ramer la console et... C'est pour ça qu'il y a des petits bugs graphiques en fait. Voilà. Ah un peu défi ! Bah tu vois ! On disait quand on en a besoin on en a pas ! Moi j'ai du bol là ! C'est encore un truc qu'ils ont changé par rapport à la version japonaise. Dans la version normale on a beaucoup plus d'objets. Donc c'est pour ça que... Il y a beaucoup de gens qui ont commencé avec Megaman 2, mais au final ils se retrouvent à avoir des jeux Megane peuvent être un peu plus durs. Ils ont un peu diminué la difficulté plus tard dans les autres jeux, dans les 3 derniers jeux Megane classiques sur NES. Mais les 3 premiers, si on compte que le 2 avec la difficulté on va dire dure, ils sont quand même très très durs et vraiment pas généreux. Et ceux sur consoles virtuelles, ils ont mis lesquels ? Il me semble qu'aux Etats-Unis il y a déjà des 6 et peut-être aussi en Europe sur Wii et 3DS. Je te coupe, mais quelle difficulté ? Est-ce qu'ils ont laissé... Ah c'est... En Europe et aux Etats-Unis on a les mêmes versions que... Et le 8 et... Non c'est le 9 et le 10 ? Ils sont plutôt faciles ou... Ils ont préféré laisser... Le 9 et le 9 en fait, il a deux difficultés normales, qui est en fait une difficulté classique Megane, et dure, qui est vraiment terriblement dure. Là c'est vraiment plus du tout de ce niveau là quoi. C'est très très dur. Et sur le 10 ils ont rajouté une autre difficulté, c'est la difficulté facile. Ils ont rajouté des plateformes pour éviter de tomber sur des piques et tout. Les boss sont vraiment très simples et tout donc... Ah oui ! Il y a un truc avec ces monstres là en fait, c'est dès que tu les vois il faut que tu t'arrêtes. Tu vois normalement... Il faut bien t'arrêter au moment où tu les vois. Il est normalement, il te saute directement au-dessus. Tu n'as pas besoin de les affronter. D'accord. Alors bon, là on va se faire Woodman. Alors il y a un truc très difficile avec Woodman. Alors est-ce que je prends une arme spéciale ou... Alors oui, oui. Je prends une arme sur pause. Montes sur Next. Hop ! Et hit Ash. Alors cette arme là, tu vois, elle tire une boule de feu, mais en fait si tu restes appuyé tu peux la charger. Comme le Megabaster dans les jeux suivants. Tire. Tire un coup. Ça va. Vas-y passe par la porte. En fait, Woodman va faire tomber des feuilles sur toi qu'il va falloir que tu évites. Le tir est bien puissant. Oui, j'ai perdu une bonne... Mais tu ne veux pas tirer dans ses feuilles quand il est rond. Tu vois, c'est cool. Ah merde. Donc en fait le temps... Ah oui ! Je suis morte ! C'est très puissant. Bon. Non. Non, je ne sais plus si le truc de hit, non, il ne se recharge pas. Est-ce que tu veux que je le fasse ? Non, 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 non. Je vais me débrouiller. Il n'y a pas une autre façon ? Regarde Next. Après c'est le buster normal. T'es sûr ? Essaye Metal Blade. Il me semble que non. Ça ne marche pas. Bon, attends. Il faut que je me concentre. Alors ça va être dur. Il y a l'impression au feu qui tombe et au feu qui l'envoie. Les feu qui l'envoie sont plus dangereux que les feu qui tombent. Ça lui fait mal. Ça lui fait très mal, mon dieu. Je crois que je n'avais jamais essayé parce que... Oui ! Ah ! Je mets sacré ! Metal Blade est inefficace sur quasiment tous les boss. Je crois que je n'avais jamais essayé en fait. Maintenant j'ai fait du coupeau de moi. Bah ça parait logique en fait. C'est complètement une vis. C'est une vis. Je veux dire, c'est comme une tronçonneuse en fait. Je l'ai complètement coupée. C'est une lame de scie que tu lances et ça l'a complètement... Euh... Bah j'ai trop donné hein... Alors... Maintenant on est au pire du pire. Quick Man ! Je déteste ce terrain. Super ! Je déteste ce boss. Et on va mourir. Beaucoup de fois. Tu vas comprendre pourquoi. Euh... Parce qu'en fait il a... On a combien de vies ? Je voudrais savoir. Oh ! Déjà on va en avoir une de plus. Ah ça y est d'accord. C'est les lasers. Voilà. Tu t'en rappelles euh... Oui. Oh la la. La monstreuseité. En fait dans ce terrain il y a des lasers de la mort qui traversent. Et lui c'est comme terrain c'est une station spatiale. C'est pour faire des lasers c'est un truc scientifique. C'est quoi ? Pour être tout à fait net. Je crois que les terrains d'Omégan 2 n'ont pas tout à fait de... De logique. Voilà. Non parce que ça a vachement technologique là. Quand tu regardes euh... T'as les lasers là. Euh... T'as les murs qui sont bien décorés. J'ai pas une caméra là. Ouais. Attention. Oh la. Ouais c'est bon. Je sais pas si de mon côté. Parce qu'on peut avoir des objets de ce côté là mais c'est quand même très dangereux donc. Ah ouais. Bah voilà t'as réussi. Alors là. On est dans le noir. Tu vois c'est... Je me rappelle quand j'étais petit. C'est un des terrains où j'allais plus loin avant de... Donc que je jouais plus souvent. Avant d'arriver en fait à faire les premiers. Mon poignet boss. Et après vraiment débloquer dans le jeu quoi. Mais une fois arrivé la moitié j'ai toujours coincé. Faut pas sauter là. Oui oui. Y'a un petit rebord qui me coincé là. J'ai été coincé là. Hop. J'ai fait un peu flasher l'écran. Bon bah. Alors là. Voilà la partie difficile. L'autre c'était pour nous entrainer en fait. Faut vraiment aller très vite. Oh la 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 la. Faut pas tarder. Ouais faut... En fait ils te mettent des objets pour tenter. Oui bien tout le monde. C'est... C'est horrible de faire ça. Genre euh... Vas-y vas-y essaye de nous avoir euh... Voilà. Je me demande s'il y a des gens qui le font en perfecte. Ils arrivent à avoir les objets ou... Ou pas du tout. Peut-être hein. Si bah ça c'est vite. Mais généralement c'est... Non c'est être le plus évident à faire. D'accord. Ça ne me touche pas du tout. J'suis touché. Hop. J'aime vraiment pas ces ennemis là. Je sais pas si t'as remarqué comme à chaque fois tes ennemis. Oui. Aïe. J'suis bien. Aïe 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 aïe. Donc alors combien de vie nous reste ? Mais en fait euh... Je viens de remarquer... C'est euh... Maintenant que j'en parle. Mais euh... Les tirs de Megaman passaient mûr. Oui. Ça c'est un truc euh... Tu veux pas mettre euh... Alors... Là ce que je vais mettre... J'ai utilisé le pouvoir de Flashman. C'est bien ça. Oui Flash. Et en fait arrête le temps. Et comme c'est un ennemi très rapide... On va le tuer par immobilisation. En fait. Donc je sais... Oui c'est... Enfin ça va pas suffire à la plus normalement. La barre complète. Puis je retire la moitié de ses PV. Après on va passer à Crashman. Mais en fait ce coup-ci je vais rien faire. Parce que j'ai pas assez de PV pour l'affronter en petite manière. Je vais... C'est quasiment certain que je vais me faire tuer. Donc euh... Donc je vais juste aller me faire massacrer. Et après ce sera la fin de l'épisode. Donc on va aller voir Viffé et Cliffball et on finira le combat la prochaine fois. Ah ouais en fait là t'es de la chair à saucisse on va dire. J'essaie au moins de lui... Oh la la... Tu vois. En plus il y a les boomerangs qui l'envoient... Bon bah euh... A tout de suite hein. Voilà. A tout de suite pour le prochain épisode. Bye bye. Bye bye. Bye bye.